All right! Aujourd'hui, on est au gym avec Phil. En fait, on est à son gym. C'est moi, l'invité. On s'est fait un beau workout aujourd'hui. On a filmé une couple de vidéos, puis on en profite aussi pour filmer un podcast. En fait, même deux podcasts. Un qui va traiter un peu plus sur tout ce qui est l'aspect « on arrive en été ». Donc, je sais, pour plusieurs, il peut y avoir du relâchement dans l'été. J'imagine que c'est la même chose de ton côté avec tes clients. C'est de regarder, en fait, c'est quoi les stratégies que toi tu utilises, que j'utilise, puis qu'on partage à nos clients, qui font en sorte que c'est des wins, qui continuent d'avoir des méchants beaux résultats. Fait qu'on va y aller sur ça. Pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast, Phil a son propre podcast. Si j'ai mon propre podcast, les deux épisodes vont être comme style encolable sur chacun des épisodes. Donc, on va commencer de rentrer dans notre sujet, Phil. J'imagine, en fait, ça fait un bout que tu es dans le coaching, une coupe d'été que tu vois passer. C'est quoi les plus gros défis qui reviennent fréquemment? On va parler de constance, mais mise à part ça, est-ce que tu vois que les gens se désengagent un peu dans l'été? Puis quand je dis désengagent, pas nécessairement simplement du coaching, mais face aux objectifs qu'ils ont, est-ce que tu sens qu'il y a du relâchement? Qu'est-ce que tu as remarqué avec le temps? Bien, écoute, je vais parler pour qu'ils travaillent. Les deux, on coache pas mal des gars à se mettre en shape, puis chacun de nos clients, mais souvent avec les gars, je vais remarquer, c'est que justement, là, l'été arrive, fait qu'on a envie de sortir un petit peu plus, on a envie de profiter de l'été, puis ultimement, quand on sort de notre chez-soi, bien, on n'a pas nécessairement, tu sais, souvent, on ne va pas avoir des repas préparés. Fait que là, souvent, ça va être, on va comme plus se tromper dans qu'est-ce qu'il faut bien manger, tu sais, fait qu'on ne va pas être chez nous. Fait que là, il va falloir qu'on est dans l'épicerie ou au resto. Fait qu'il y a ça. Fait que ça, c'est un des défis. Deuxième défi, bien, veux, veux pas, il y a les terrasses, il y a l'alcool, puis souvent, bien, tu sais, parlant d'expérience personnelle, parce que je le vis aussi, là, des fois, on se sent coupable de ça. On a nos amis qui nous invitent, je sais pas, à boire un verre. Fait que là, on se sent coupable. On se dit, OK, est-ce qu'on en prend un? Est-ce qu'on en prend plusieurs? Pour faire plaisir aux autres, mais à nous-mêmes? Est-ce qu'on laisse faire, puis on garde notre discipline, malgré ce que les autres vont nous dire? Est-ce qu'on a envie d'en prendre un aussi, tu sais? Puis, après ça, tu sais, là, bien, tu les parlais avec les amis que tu as, il y a comme plein de jugements qu'il peut y avoir. Il y en a qui peuvent être pour, contre, puis peu importe, tu sais. Fait que ça, c'est un défi, je te dirais, les terrasses, les restos, les repas, genre, déjà, comme, en fait, les repas sur leur pousse, je te dirais, puis ultimement, bien, des fois, il y en a qui sont comme en mode, ah, bien, je suis en vacances, fait que je vais prendre une pause, puis je vais repartir en hiver, tu sais, parce qu'ils sont comme, ah, bien, j'ai déjà, ça dépend, en fait, de l'opposé, j'ai déjà ma shape d'été, puis je suis correct, ou, ah non, là, je m'entraîne plus fort parce que je veux avoir, être plus en shape, l'été, je vais être peut-être en camisole ou en chess, pour ceux qui sont vraiment à l'aise, là, parce que c'est pas tout le monde, puis là, bien, ils sont comme, ah, là, je vais me mettre en shape, alors qu'ils l'ont pas faite toute l'année, tu sais. 100%, 100%. Tu sais, tantôt, tu as partagé aussi le point de ton entourage, ça dépend qui qu'il y a à l'entour de toi, il y a des gens qui vont être facilement dans le jugement. Je pense que plus tu es capable de t'entourer de gens qui ont un peu des valeurs et des comportements similaires à ce que tu aspires, ça va faciliter la tâche, je pense qu'on pourra en jaser. Parce que c'est sûr que c'est avec des gens qu'eux, je veux dire, tu sais que les jeudis, puis les vendredis, c'est les terrasses, puis qu'ils aiment ça clubber, puis que toi, tu es, on pourrait dire, un petit peu influençable, tu es facile à dire oui parce que tu veux pas être mis de côté dans la gang, bien, je veux dire, c'est presque sûr à 100% que tu vas être amené à avoir des imprévus, puis aller avec ces gens-là, tu sais. Je pense que l'entourage avec qui tu passes beaucoup de temps va avoir une grosse signification là-dessus. Bien, tu sais, pour beaucoup, l'été, c'est… parce que, mettons, moi, je m'inclus là-dedans, là, j'ai… Tu sais, on a la pensée que pour profiter, il faut bien manger, puis bien boire, puis pour de vrai, je l'ai, cette mentalité-là. Comme souvent, il y a des coachs qui sont comme « tu peux profiter de la vie sans boire », mais moi, je veux pas, j'enjoy ça, comme prendre un verre avec des amis, fait que malgré tout, je dirais pas non à ça. Tu sais, je vais pas comme… pas en prendre de verre, mais c'est plus y aller de la logique dans le sens où, regarde, j'ai super bien mangé toute la semaine. Ça aura pas un énorme impact. Il faut relativiser aussi parce que ça dépend des objectifs que tu as. Tu sais, tu as fait une compétition récemment, tu te l'aurais pas permis. Mais si t'es pas en mode compétition, peut-être que tu te l'aurais permis, tu sais, à ce moment-là. Absolument. Depuis que je suis sorti de ma compétition, je veux dire, hier, on est super avec la famille à ma blonde, puis j'ai pas sorti de ma balance, puis à un moment donné aussi, c'est que ça fait longtemps que t'es quand même dans le domaine, puis là, tu pèses tes repas une fois de temps en temps, puis tu sais qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est moins. D'après ça, c'est de faire un choix selon ce qui est réellement important pour toi, au final. Puis j'aime l'approche que tu as partagée, tu sais, tu vas avoir du fun à travers tout ça, mais je pense qu'il faut que tu t'associes à ce que du fun veut dire pour toi. Tu sais, mettons, ceux que tu coaches, là, c'est-tu des gars qui sont déjà en shape? C'est-tu des gars qui, en fait, qui ont déjà une poppy shape, qui va être encore plus en shape? C'est-tu des gens qui considèrent eux-mêmes pas avoir de shape en tout, puis qui partent de loin? Parce que je pense que nos conseils peuvent changer d'un gars à l'autre. De mon côté, mettons, 80 % de distance, c'est des gens qui sont pas nécessairement débutants genre day one at the gym, mais qu'ils n'ont pas eu tant de résultats encore. Ça fait peut-être trois mois, six mois. Ils ont réussi à gagner un petit peu de masse musculaire, mais qu'après ça, il y a des blocages, puis tu sais, ça tourne en rond. OK. Fait que c'est des gars quand même disciplinés, ultimement. Ouais, bien, qui aspirent, mais qui pensent qu'ils sont disciplinés, mais qui peut-être pas encore autant. Donc là, comment qu'ils réagissent l'été, mettons? C'est ça. Bien là, c'est souvent amené dans les imprévus, emmené à faire du bateau. Bien, c'est souvent le manque de connaissances qui fait en sorte que ces gens-là vont cheater, parce qu'ils savent pas tant faire la différence entre… Tu sais, le fameux rap qu'il y a là, il y a de la tartinade au poulet dedans. Fait qu'il doit quand même sentir… Oui, mais non. Peut-être qu'il y a un choix que tu peux faire qui va être vraiment mieux, que tu vas avoir une meilleure source de protéines, meilleure source de corps, pis qu'en fin de compte, tu vas enjoy ton moment. OK. Fait que finalement, ultimement, ce que tu dirais à ces gens-là, c'est les gars qui sont amenés à faire des activités, pis qui ont un peu le manque de connaissances, c'est juste de, en fait, comme faire les bons choix finalement, pis de s'instruire à travers ça. C'est sûr que si t'instruis par rapport à ça, ça va t'aider fois mille à faire les bons choix, parce que tu vas être capable de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu ailles te chercher, tu sais. Ça, c'est un coaching que j'ai fait dernièrement avec mes clients. Je leur ai montré, si t'es justement pris sa route, où est-ce que tu peux arrêter? Si t'arrêtes dans un dépanneur, c'est quoi les meilleurs choix, tu sais? Un dépanneur, si t'arrêtes au Irving ou au Couchetard, ben maintenant, ils ont souvent des oeufs à la coque qui sont dans les frigos. T'as le beef jerky, que tu vas avoir une bonne source de protéines. Maintenant, il y a des barres de protéines dans pratiquement tous les dépanneurs. Il y a les shakes protéinés, fait qu'après ça, si t'es en cote, moi, je recommande un tout petit peu moins, parce que niveau faim, ça coupe pas ta faim. Oui, ça t'apporte tes protéines, mais tu vas avoir encore faim après ça. Fait que, tu sais, même quand tu viens connaissant, pis là, tu sais que tu peux aller chercher des oeufs, que tu peux te chercher un beef jerky, que tu peux te prendre une collation protéinée comme ça, que tu vas te chercher une open liquor diète, ou tu vas te chercher de l'opérier. Pis maintenant, tu sais, on en parlera tantôt de l'alcool, mais il y a de plus en plus d'alternatives, comme sans alcool, mais avec un goût insane. Je pense que ça peut être une belle alternative aussi, éventuellement. Mais ça sent un peu au défi des gars avec qui je travaille. Tu sais, moi, les gars avec qui je travaille, c'est plus, mettons, ils vont avoir, je sais pas, des soupers d'affaires, une journée golf, mettons, où est-ce que tu rencontres des clients. Fait que là, tu veux pas dire nécessairement non à un futur client parce que là, t'as un souper avec. Fait que les chances que tu l'ailles, les chances que tu fasses affaire avec cette personne-là est comme plus facile. Fait que, mais là, ça serait de savoir, OK, bien, si t'es au resto, bien, je veux dire, d'un, il y a tellement de variétés dans les restos, pis de deux, il y a tellement de… Maintenant, il y a un menu santé dans tous les restos, ils ont pas le choix. Fait que tu peux quand même prendre le bon repas qui va te permettre de pas trop t'éloigner de la shape que tu veux, tu sais, ultimement. Pis l'alcool aussi, c'est… des fois, c'est comme on… en tout cas, moi, ça a été un cas, là. Des fois, exemple, t'es avec des gens, t'as envie de socialiser, t'as envie d'être un peu comme les autres, t'as envie d'avoir de la jasette. Fait que là, tu te dis, OK, je vais prendre deux, trois verres parce que je sais que quand je prends deux, trois verres, j'ai l'air moins pogné du cul. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut se dire aussi, t'sais. Mais je pense que si tu manges un petit peu moins cette journée-là, tu manges un petit peu moins de carbs durant ta semaine, tu peux quand même te permettre un peu plus, t'sais, un ou deux verres de plus la fin de semaine. Encore là, ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé, t'sais. Ça revient à être plus connaissant aussi, t'sais, t'sais, si tu donnes un exemple concret au restaurant, là, c'est qu'est-ce que tu partages à tes clients, t'sais. C'est quoi les genres de modifications, parce que moi, je le sais, t'sais, t'sais, sur l'assiette, là, je veux dire, le client est pas mal roi au restaurant, t'sais. Fait que si tu demandes de changer ça pour ça, ils vont le faire, t'sais. Fait que t'as-tu des idées concrètes ou tu peux pas… T'sais, la logique, c'est qu'il y a comme… ça, c'est une affaire, c'est qu'on sait tous comment bien manger. Comme n'importe quel être humain, là, il est capable de savoir, de dire, OK, genre, ça, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi le premier ingrédient, je le présente à ma grand-maman, pis elle est capable de dire c'est quoi, ça veut dire que c'est bon pour toi, t'sais. Mais, je veux dire, c'est la logique des choses. Pis pourquoi qu'on est pas capable de faire cette part-là, c'est qu'on mange trop de façon émotionnelle au lieu de d'y aller avec la logique. Fait que je pense qu'au resto, c'est juste d'utiliser sa bonne logique que, OK, il y a peut-être un repas qui te tente, mais tu devrais-tu le manger. Il y en aurait peut-être un autre qui est aussi bon, mais tu le regardes, là, pis tu le sais logiquement, dans la description, que les ingrédients, ils ont l'air sains pour toi, t'sais. Fait que c'est sûr que si tu peux avoir ta portion de protéines pis une portion de légumes qui prend quasiment toute l'assiette, ben après ça, t'sais, t'es pas obligé de prendre la table d'autre avec le dessert pis le petit verre de vin collé, t'sais. Fait que finalement, il y a des bons choix que tu peux faire partout, pis moi, ce que je fais souvent, c'est que je regarde d'avance le restaurant, je pense que je m'en vais les choix. Comme ça, je le sais qu'arriver sur le coup, je vais moins me laisser tenter par les émotions de manger autre chose, parce que je vais avoir déjà réfléchi à ce que je veux. Pis des fois, c'est ça qu'on arrive, c'est qu'on ne regarde pas d'avance, on arrive au restaurant pis là, c'est comme, ah, j'ai envie de ça. C'est un choix impulsif. T'sais, exact, on fait des choix impulsifs. C'est la même chose, mettons, au dépanneur où ils vont mettre les bords de chocolat à la caisse, c'est parce que tu fais un choix impulsif avant de partir. Exact. Fait que juste d'aller avec la logique, je pense que, pis plus que t'instruis, meilleur que t'as une logique. C'est ça, tu sais que t'as une portion de protéines dans ton repas, que t'as une portion de carbs de qualité, pis t'as une portion de légumes, je veux dire, ben t'es en business pis à la limite, prends pas des carbs pis prends ton verre, t'sais, pis je veux dire, il y a plein d'options qui se font à ce niveau-là. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, c'est toujours ça qui m'arrive. On dirait que, si je m'entraîne, je me sens déjà un petit peu moins coupable de mal manger, le temps le samedi, ok? Mettons que, moi, pour ceux qui nous écoutent, qui s'entraînent, qui ont de la difficulté à rester, comme, à faire autant d'entraînements l'été, tu sais. Mais mettons que je me sens entraîner le samedi, on dirait que ça va moins me déranger d'avoir cheaté le soir. On dirait que je vais voir ça comme, peut-être c'est pas la bonne façon, mais on dirait que je vais voir ça moins pire de cheaté le soir que si j'ai rien fait de ma fin de semaine. Ça va voir ça. Ben, moi, c'est la même chose, puis ça m'amène à… je veux faire la différence ici. Est-ce que tu le vois plus comme une récompense ou comme c'est moins pire? Je pense que c'est juste parce que mon sentiment de culpabilité est moins grand. Parce que, c'est ça qui arrive avec le fitness aussi beaucoup, c'est que notre sentiment de culpabilité face aux bonnes choses de la vie est plus grand. On sent plus mal de mal manger parce qu'on réalise à quel point c'est mauvais, tu sais. Puis, dans un sens, je pense que c'est bon puis mauvais. Parce que c'est bon que tu te sens coupable de mal manger parce que la réalité, c'est que c'est pas bon pour toi et que tu vas être en santé. Sauf que si tu te sens toujours coupable puis que tu te sens… Tu tapes sa tête. Exact. Tu tapes sa tête quand tu le fais, ben là, c'est rendu obsessif. Tu sais, à part si tu fais du bodybuilding de compétition, là, OK, je pense qu'il y a un aspect obsessif, mais si c'est monsieur Man tout le monde, tu es un gars qui veut juste avoir une shape. Exact. Fait qu'on dirait que m'entraîner fait juste baisser mon niveau de culpabilité face à, comme, mal manger, que je me dis OK, j'ai quand même fait la part des choses, tu sais. Ça va voir ça. Puis, c'est pas vrai que, comme, mettons, nous, on a commencé à s'entraîner. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, là? Ça fait un niveau de but, là. Bon, mec, les premières années que tu t'es entraîné, t'étais pas… ta première année, tes deux premiers entraînements, est-ce que tu comptais les calories? Est-ce que tu te prenais des suppléments? Est-ce que tu t'entraînais les jambes? Tu faisais pas tout ça, tu sais? Oui, j'entraînais les jambes. Bon, au moins t'entraînais les jambes. Oui, c'est ça. Mais c'était une chose à la fois, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, les gens qui commencent… mettons les gens qui ont comme… mettons les gars qui ont entre 2 et 5 ans d'expérience au gym, puis qui veulent demain matin tout faire. Moi, selon moi, c'est, tu sais, s'exagérer un peu en sens où tu peux pas comme… tu pourrais, mais est-ce que tu es vraiment capable de garder ça sur des années, de comme tout faire à la lettre du jour au lendemain, tu sais? Une chose à la fois, selon moi. Souvent, ça fait trop ce changement d'habitude d'un coup, puis c'est voué à l'échec, puis la pire chose, puis ça, je l'ai constaté dans ma vie, tu sais, en essayant de faire des changements, oui, au sein de mon entraînement, mon alimentation, mais aussi des habitudes plus reliées, mettons, à ma vie personnelle, puis tout ça, mais… D'essayer de changer trop vite plein de choses, bien, je me plantais, puis quand tu te plantes, tu te sens coupable. Exact. Quand tu te sens coupable, tu es vraiment porté à faire des choix émotifs… Sur toi, comme en arrière. …qui sont dans la bouffe, dans la procrastination, dans la pornographie, dans la consommation, puis, bien là, tu crées un momentum négatif, tu sais, puis c'est là que les gens s'enfoncent, puis s'enfoncent, puis s'enfoncent, tu sais. Exact. C'est de faire attention, puis… T'es mieux de t'en mettre moins, puis d'accumuler des wins, des victoires, de rajouter quelque chose une fois que c'est acquis. Selon moi, là, je trouve ça… C'est ce qui arrive en perte de pas. Moi, on est spécialiste, on en perte de pas, puis à chaque fois que j'ai vu quelqu'un essayer de vouloir tout changer son mode de vie du jour au lendemain, c'est à chaque fois que j'y reparle un an plus tard, puis il a arrêté complètement, tu sais. Tandis que lui qui va slow and steady comme une tortue, genre, mais qui finit la course, bien, au moins, il a fait sa course, tandis que l'autre, il part tout le temps comme trop vite. Puis, ça serait quoi les… mettons, maintenant qu'on a identifié les défis de l'été, là, fait que les dudes, là, ils vont boire un petit peu d'alcool, soit pour cruiser, soit pour avoir du fun ou jaser. Ils ont des repas nécessairement malsains, ils vont un petit peu au gym. Ça serait quoi les petits trucs pour, genre, les trois conseils que tu dirais pour, genre… Bien, moi, dernièrement, tu sais, oui, on a parlé de bodybuilding, mais dernièrement, j'ai voulu comme un peu agrandir ma zone de confort par rapport au sport, puis de changer un peu, d'apporter juste la musculation, puis surtout l'été, tu sais, il fait beau. J'aime ça sortir mon vélo, j'ai commencé à courir un peu dernièrement. Je fais de l'entraînement qui est fonctionnel, une fois de temps en temps aussi. Fait que je varie mon approche, qui peut-être, sur le moment présent, va pouvoir gagner moins de masse musculaire, mais au final, tu sais, beaucoup de monde, même s'ils veulent être plus en shape, je veux dire, le petit peu différent, c'est que de faire cinq entraînements muscu vs en faire trois, puis faire deux entraînements, genre freestyle, que tu adores, là. Fait que si c'est toi, c'est d'aller jouer au tennis, d'aller jouer au pickleball, d'aller faire une sortie de golf tout un après-midi, ou d'aller faire un hiking avec des amis, je veux dire, de te tenir actif, puis de garder l'entraînement de résistance une fois de temps en temps, même si c'est moins fréquent, là. Si c'est trois mois dans ton année, tu sais, puis accumule ça sur une vie, je veux dire, ça va rien changer du tout, pratiquement, là. Puis de toute façon, les gars ont tendance à vouloir être plus mince en été. Fait que, ultimement, tu gagnerais à aller faire deux vélos au lieu de deux entraînements musculaires. Absolument, tu sais, au final, tu vas être plus lean, puis en plus, bien, ça brûle plus de calories, bien souvent, à faire des entraînements d'endurance comme ça. Exact. Tu vas enjoy, tu vas être dehors, puis tu sais, on pourrait parler juste de l'aspect que le soleil, man, je veux dire, ça te rend juste plus heureux. Fait que, finalement, tu sais, comme sortir dehors, faire des activités, de profiter, en fait, de changer de sa zone de confort. Essayer de s'instruire à savoir comme c'est quoi les collations protéinées, puis ça, je pense que l'instruction, il en manque pas sur les réseaux sociaux. Il en manque pas, sinon, tu sais, tu peux toujours aller chercher un service de coaching, fil en offre, on en offre aussi. Fait qu'il y a ça, puis rester hydraté, je pense que c'est important. Même si tu bois de l'alcool, assure-toi de rester hydraté, puis de boire ton eau, puis mets-toi des pops de BCA congelés. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, mais pour vrai, tu mets des BCA dans l'eau, puis tu envoies ça au conjointeur, puis tu enjoy. Fait que, finalement, les gars qui retirent de ça pourraient être un peu plus en shape cet été. Puis aussi, je pense qu'il y a un aspect que, comme, si tu es là pour t'entraîner les dix prochaines années, il ne faut pas que tu capotes s'il y a deux semaines que ça a moins bien été. Parce que, ultimement, ça va toujours faire partie de ta vie, puis autant moins que toi. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des semaines où ça va pas mal moins bien que normalement. Mais si tu laisses ça t'affecter, puis t'arrêtes, bien, c'est là que ça va plus bien, tu sais. Tiens, on revient au point de tantôt que si tu laisses ça t'affecter, c'est que tu vas juste créer un momentum négatif, puis après ça, bien, tu risques d'être plus porté à gérer impulsivement, puis à écouter tes émotions, puis à se surconsommer. Fait que tu es mieux de juste « have fun », puis continue à faire les choses qui t'amènent du plaisir aussi, à te dépasser. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec intensité, je pense que tu vas arriver à tes objectifs comme ça. Parfait, puis justement, t'as l'impression de plus… Selon moi, tu profites plus l'été quand t'es bien dans ton corps, parce que t'as envie de plus sortir, t'as envie de plus être sociable. Fait que veux, veux pas, la santé physique, puis la shape, je pense que ça te fait juste te permettre de plus profiter de la vie au final. On vient de tourner deux épisodes de podcast avec Oli, ça a été insane. Dans un, on a parlé de nos conseils pour les gars qui veulent se mettre en shape l'été, puis comment pas déroger. Exact. Dans le deuxième, on a parlé d'un mindset, on est allé chercher plus l'aspect, on a dit qu'il fallait avoir un mindset d'entrepreneur pour être en shape au gym. On a mis de l'avant aussi l'humain, tu sais, derrière une transformation physique. Fait que, un peu tout ce qui peut toucher à cet aspect-là aussi. Exact. Puis, si jamais vous voulez suivre sur Instagram, si vous avez envie de vous faire coacher par nous, en fait, individuellement, ou si vous avez juste envie de voir notre contenu, d'être inspiré, moi, c'est Coach Clouz sur Instagram. On a… Et Coach Oli Aubé. Fait que Oli Piedroin sur Instagram aussi. Yes. Puis, ce podcast-là a été tourné grâce à Nathan Lauzon. Donc, merci Nathan. C'est important. Super qualité. Puis, on se revoit pour un autre épisode dans nos podcasts ensemble. Yes, ça va. Ensemble. Yes. Bien.